Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'août 2024 en plein cœur de l'été. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Même si je vais varier un petit peu parce que pour moi le mois d'août c'est un peu un mois à part. Et j'aimerais avoir des messages qui vous soient destinés beaucoup plus pour qu'est-ce que vous pouvez entendre, qu'est-ce que vous devez entendre sur ce mois d'août pour d'un côté vous reposer ou vous atteler à vos projets. En tout cas vraiment ce côté en même temps repos et en même temps préparation de la rentrée du mois de septembre. Ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.loup-k.com Vous allez pouvoir réserver soit une guidance en direct pour que vous puissiez assister au tirage sur WhatsApp et que vous puissiez interagir Soit vous me confiez votre problématique, je fais votre tirage que j'enregistre et que je vous envoie que vous allez pouvoir regarder à votre guise autant de fois que vous souhaitez, la vidéo sera pour vous. Je coupe une première fois, je vous mettrai le timer bien sûr par rapport aux différents sujets, vous la retrouverez en dessous de la vidéo et vous retrouverez également tous les tirages qui peuvent vous intéresser et qui peuvent compléter celui-ci. Allez je reviens pour votre tirage général les béliers. Allez c'est parti dans un premier temps les béliers, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ce mois d'août Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines C'est un petit peu la météo du mois ou ce vers quoi on essaye de vous amener Allez pour les béliers s'il vous plaît sur ce mois d'août 2024 l'énergie Bon magnifique ok Ici on vous parle des ressources insoupçonnées Intéressant parce que c'est la carte numéro 28 2 plus 8 égale 10 La route fortune dans le tarot de Marseille Il se peut qu'aujourd'hui vous soyez face à une problématique, un problème, un doute Quelque chose ici que vous avez envie de dépasser Vous avez l'impression, en tout cas que vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous pouvez donner ou bien que vous ne pouvez pas y arriver Et ici on vous aide à voir les ressources que vous avez à l'intérieur de vous Vos appuis, ça peut être vos expériences, vos qualités, votre passé Tout ce que vous avez acquis jusque là et qui n'est peut-être pas utilisé Ici on est en train de vous dire que vous avez des leviers possibles pour dépasser les choses Pour affronter les choses ou pour les surmonter Et l'avantage c'est que vous avez, en tout cas vous aurez sur ce mois d'août Un coup de pouce pour pouvoir justement peut-être franchir une dernière étape Peut-être que vous êtes, j'en parle souvent, ces dernières marches de l'escalier Où on a envie de tout arrêter, de tout abandonner ou de baisser les bras Et pourtant on vous dit non, vous avez encore des ressources Et vous allez pouvoir avancer et en plus de ça, on vous aide On vous a entendu et on vous aide par rapport à ça Magnifique ! Alors ça c'est ce qui vous entoure Maintenant on va regarder vous de votre côté, votre état d'esprit On vous dit également que sur cette période La période va être favorable justement pour que vous puissiez peut-être mener des choses Ce que vous avez mis de côté jusque-là Par manque de confiance, par manque de foi, par manque de temps Il y a quelque chose comme ça qui s'aligne pour que vous puissiez le faire Oh ben regardez, de votre côté Voyez il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur Mais vous avez l'impression que c'est inaccessible Peu importe le pan de votre vie Ça peut être une reconversion professionnelle Ça peut être avoir une nouvelle compétence Ça peut être rencontrer une personne Il y a quelque chose comme ça qui est pour vous comme de l'ordre du rêve Comme si vous n'y aviez pas droit Ça peut être une énergie pour certains d'arriver à retrouver de l'énergie Et pourtant on est en train de vous dire que si vous avez les ressources à l'intérieur de vous Et qu'on va vous aider en tout cas à les trouver ces ressources C'est pas qu'on va vous les donner ces ressources, vous les avez à l'intérieur de vous On va juste vous aider ici à les exploiter, à les trouver et à les exploiter Je vous disais que c'était un mois qui va être plutôt positif au niveau des éléments extérieurs Pour que les choses s'alignent, pour que les choses s'arrangent Il y a vraiment ce côté, le temps est favorable pour que vous puissiez le faire Pour que vous passiez du rêve à la réalité Il se peut que vous ayez un rêve mais on vous dit en fait c'est parfaitement réalisable Et si ça l'est pour l'autre, ça l'est pour vous Peut-être que la frontière qu'il y a entre l'autre qui a réussi et vous, c'est la confiance Et la confiance c'est ses ressources intérieures On va continuer pour voir ce vers quoi vous allez Merci Ici on vous parle du repos, d'apaiser aussi votre mental Je vous le dis très souvent, enfin je parle dans mes vidéos C'est pas quand on a la tête dans le guidon qu'on est à même de réceptionner les messages D'accueillir les messages, de voir les synchronicités Ici il y a quelque chose où on vous dit Prenez le temps de vous reposer L'esprit, la tête, le corps Parce que justement ce sont des ressources que vous allez recharger C'est comme si on recharge les batteries Avant d'aller de l'avant Et il ne faut pas oublier que généralement le mois de septembre est un mois tellement stressant Tellement chargé Alors sauf pour ceux qui prennent leurs vacances au mois de septembre Mais généralement en plus de ça on est quand même sur les rotules ou sur les genoux Et si on vous dit ce temps que vous avez Ou cette accalmie qui se passe autour de votre vie Prenez le temps justement de l'accueillir Et ne rien faire parfois est très bénéfique C'est très bénéfique parce que pendant que vous ne faites rien Ne croyez pas qu'il ne se passe rien A part si bien sûr on fait ça toute l'année Mais là en l'occurrence si on vous le dit c'est que vous en avez besoin D'autant plus que c'est la carte numéro sept Et le sept dans le tarot de Marseille c'est le chariot Donc c'est comme si on était en train de vous préparer ici en amont A quelque chose qui risque de s'accélérer par la suite Ouais derrière j'ai le travail pour certains d'entre vous Alors le travail ça peut être aussi les efforts On vous dit reculez pour mieux sauter Et c'est peut-être justement dans cette phase de repos Que vous allez retrouver ces forces intérieures Ou ces ressources insoupçonnées que vous avez Ici on vous parle de l'élan Voyez je vous disais reculez pour mieux sauter Ici on aimerait que vous puissiez justement lever un petit peu le pied Parce qu'à mon avis il y a des choses qui vous attendent Il y a des choses assez intéressantes Alors d'autant plus que c'est la carte numéro trente Et le trois dans le tarot de Marseille c'est l'impératrice Et c'est comme si là on vous demandait d'abord de vous mettre dans la période de gestation C'est-à-dire la grande prêtresse Avant l'impératrice qui elle accouche d'un projet Va de l'avant Voyez il y a vraiment un cycle ici qui peut être respecté Sur ces prochaines semaines Et ici bah ouais clairement On vous parle de la sphère spirituelle Voyez de retrouver la confiance La foi aussi La foi en votre destin Qu'il y a des choses qui se dressent sur votre chemin Et même si vous ne les voyez pas encore Parce que vous avez la tête dans le guidon Parce que vous êtes fatigué Parce que vous ne prenez pas le temps non plus de les regarder On est en train de vous dire ce que vous ne voyez pas C'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas de manière tangible quelque chose aujourd'hui Que ce n'est pas en préparation ou en ajustement Et d'autant plus que c'est la carte numéro trente-quatre Trois plus quatre égale sept A nouveau le chariot dans le tarot de Marseille Donc voyez ici on vous prépare A justement prendre de l'élan Parce que à mon avis il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin Et il faut être à même de pouvoir les voir Il faut pouvoir être à même de pouvoir aussi les accueillir Allez on continue On va regarder avec le tarot Pour voir les messages complémentaires S'il vous plaît pour les béliers Et si on nous parle du set de couple Là quand on est sur un set de couple On ne sait plus trop où on en est On ne sait plus trop quelle direction prendre On peut avoir des opportunités On ne sait pas quelle est la bonne En fait on est vraiment Premièrement dans ses émotions Dans ses rêveries Mais aussi dans ses illusions Et c'est pas pour rien Si on vous parle C'est juste en dessous de la carte du repos Voyez la carte du repos c'est le set Et juste en dessous j'ai le set de couple Donc j'ai quand même pas mal de set ici dans votre tirage Sachant que c'est un chiffre très intéressant Au niveau de la spiritualité Donc ici on est en train de vous dire Plus vous allez reposer votre esprit Votre mental et votre corps Et plus vous y verrez plus clair D'où le fait de cette prise un petit peu de recul Eh oui l'ermite Les ressources intérieures La lanterne intérieure Les réponses intérieures C'est tout ça l'ermite Ici on nous parle Ouais du 10 de bâton Vous avez besoin de repos les béliers Ne négligez pas cette phase En plus de ça Vous sachez que le soleil C'est vraiment une énergie qui recharge le yang C'est le feu On puise dans sa puissance Le soleil c'est très puissant Le feu c'est très puissant Et donc quand on est sur un 10 de bâton On est sur une énergie qui a plat On est en fin de cycle On est en train de boucler des choses Il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser Et ici on est en train de vous dire Allez on stoppe un petit peu Il y a des choses à essayer de forcer Eh bien vous allez faire l'effet inverse Alors qu'à prendre du recul C'est un petit peu comme quand on revient sur quelque chose à froid On y voit plus clair Quand on a 10 Quand on est sur le 10 de bâton C'est comme si on avait 10 bâtons sur ses épaules Est-ce que vous pensez qu'on est assez bien Avec 10 bâtons sur ses épaules Pour avancer Pour gérer des choses Pour voir des choses Pour voir la direction que l'on est en train de prendre Pas du tout Et c'est pour ça ici qu'on vous dit Parce que même parfois Vous ne le savez même pas Que vous êtes sur un 10 de bâton C'est au moment où vous allez vous reposer Que vous allez vous rendre compte Qu'en fait vous étiez très fatigué Et ici on a le 3 de pentacle Pour beaucoup de personnes On est en train de préparer des choses ici Pour le domaine professionnel Des activités Des projets Ou des idées On regardera ça d'ailleurs juste après Mais quand on est sur le 3 de pentacle On est sur un travail collectif Et là ce que j'entends Ce n'est pas forcément un travail collectif Avec des collègues Pas dans ce cadre là Par rapport au message que j'ai Étant donné que c'est sorti Juste en dessous de la sphère spirituelle C'est comme si on vous demandait ici D'oeuvrer avec votre destin Avec l'univers De l'écouter un petit peu plus Pour justement pouvoir Vous préparer à ce qui vous attend Parce que la vie ne vous donne pas les choses Quand vous le souhaitez Elle vous donne les choses Quand vous êtes à même De pouvoir les accueillir Et c'est comme si on vous disait Pour le moment avec un disque de bâton On ne peut rien accueillir de plus Il y a des choses au contraire A décharger Parce qu'on aimerait justement Que vous soyez Dans un bon état d'esprit Mais aussi dans un bon état physique Pour ce qui vous attend Encore une fois J'ai l'ermite qui est ressorti ici Écoutez j'espère Ce message Pour vous dire que De votre côté Vous allez être au repos Mais ça ne veut pas dire Que l'univers est au repos Pas du tout Il ne s'arrête pas Et il est en train De préparer des choses Et quand vous serez à même De les accueillir Il vous les apportera On va regarder Le message conseil Que l'on souhaite vous donner Ici les béliers Apprendre celle-ci On vous parle ici Du discernement Et oui Très intéressant Parce que quand on est Sur un set de coupe On n'est pas du tout Dans un discernement Fluide Clair On est vraiment Voyez la carte C'est un peu le foutoir Et c'est un peu L'état d'esprit Ou ce qui se passe En ce moment Dans vos pensées Ou dans vos projections On a du mal A se projeter Ici on vous dit Ne va pas trop vite En besogne Fais confiance à l'univers Il travaille pour toi En toute discrétion Comme ça Ça suit le tirage On vous dit Tu vas apercevoir L'abondance Encore un peu De patience L'abondance Ne pourra pas arriver Quand on est sur un 10 de bâton Ou quand on est sur Un set de coupe Vous ne pouvez pas Parce que vous ne le verrez pas Et vous ne serez pas Vous ne pourrez même pas En profiter Là on est en train De vous dire Allez hop On recule Et par la suite On va mieux sauter On va faire de plus grands pas Et l'univers Pourra vous apporter Justement Peut-être ce que vous souhaitez Ou de vous montrer Que vous êtes à même De pouvoir surmonter des choses Ou bien accéder A un projet A une idée A un rêve Quelque chose qui est censé Pour le moment Être non tangible Ou en impossibilité D'y accéder Et bien on vous dit Non C'est juste que l'état Dans lequel vous êtes aujourd'hui Ne vous permet pas De pouvoir l'obtenir Mais on est en train De faire en sorte Que vous puissiez voir Vos ressources intérieures Et pour ça Il faut recharger Un petit peu les batteries Allez je range tout ça Ohlala C'était long cette fois-ci Je range tout ça Et on se retrouve Sur l'aspect professionnel Allez c'est reparti Les béliers Pour le domaine professionnel Mais aussi des activités Des idées Des projets On va regarder Sur cette période Du mois d'août Qui généralement Est une période Vraiment d'entre-deux C'est pas là Où il se passe Le plus de choses Au niveau Au niveau du travail Parce que même Si vous vous travaillez Peut-être que la direction Est en vacances Vos collègues sont en vacances Si vous êtes Auto-entrepreneur Vous allez voir Que beaucoup de personnes Sont en vacances Etc Quoi qu'il en soit Ici on vous parle De hautes responsabilités Alors Il se peut que De votre côté Vous ayez déjà Beaucoup de responsabilités Professionnelles Où il se peut Qu'il y ait Une préparation Ici Pour accéder A quelques A des Peut-être Un périmètre plus grand Un agrandissement De votre société Un agrandissement Du projet Une transformation Il y a quelque chose Comme ça Où on sent Que c'est pas forcément Facile Parce que J'ai quand même Les montagnes ici Donc on sent Qu'il y a comme une forme De lourdeur Malgré tout Mais qui n'est pas forcément Négative Parce que si on veut De toute façon Accéder à quelque chose Bah ça demande forcément Plus d'effort Mais ici on est en train De vous dire Que soit Aujourd'hui Vous avez des hautes Responsabilités Et on va voir Un petit peu Ce qui est dit Soit vous êtes en train De vous préparer Et notamment De préparer la rentrée Pour des choses Un petit peu plus grandes C'est pas forcément Être responsable Ou être manager Non On parle vraiment ici Quand Peu importe le poste Que vous occupez Ou ce que vous faites Il y a une forme D'autonomie Ou de professionnalisme Qui est propre à vous Allez S'il vous plaît Pour les béliers Au niveau professionnel Ici on nous parle D'alliance Donc on peut nous parler Ici de partenariat Bah oui ça ne m'étonne pas On a les ralentissements Je pense que cette carte Elle sortira souvent Sur ce mois d'août Parce qu'encore une fois C'est le mois d'août Mais ici on parle D'alliance Donc on peut aussi Vous dire qu'on est en train De préparer les choses Aussi pour vous Dans le but D'un partenariat D'une collaboration D'une association On peut aussi nous dire Qu'on oeuvre ici Pour qu'on puisse vous mettre Les bonnes personnes Sur votre chemin Qui peuvent vous aider Justement à avancer Et j'ai à nouveau L'abondance Elle était déjà sortie Sur votre message conseil Sur le tirage général Il y a comme quelque chose ici Où on a envie Que vous puissiez accéder A une prime Une évolution Un changement Mais c'est pas que pécunier C'est pas que financier Il y a quelque chose comme ça Où vous voyez Ça se prépare Il y a vraiment quelque chose Où ça se prépare Sur le long terme Et comme je vois ici Les fruits de cet arbre C'est comme si on me disait Que la récolte Elle n'était pas très loin Mais encore une fois Attention Il y a cette notion De faut être à même De pouvoir l'accueillir Mais on est vraiment En train de préparer Les choses pour vous Pour que vous puissiez accéder Alors l'abondance C'est quoi ? C'est d'avoir plus Que ce qu'on a besoin Mais ça peut être aussi Une reconnaissance professionnelle Ça peut être Accueillir les fruits De vos efforts Puisque vous avez œuvré Vous avez été déterminé Vous avez fait preuve de patience Vous avez fait preuve de résilience On est en train de vous dire Ce n'est pas parce qu'au mois d'août Il va y avoir un ralentissement Qu'il faut paniquer C'est la période au contraire Où on se dit Puisque c'est en ralentissement Je vais aussi ralentir de mon côté Parce que je sens bien Que le mois de septembre Va être peut-être le feu d'artifice Où là j'aurai besoin De mobiliser toute mon énergie Et d'autant plus Encore une fois Il y a la naissance derrière Donc il y a bien quelque chose Qui démarrera par la suite C'est en dos de deck Donc ce n'est pas tout de suite Mais on est en train de vous mettre aussi Une personne Ou des personnes Sur votre chemin Pour ne pas que vous avanciez seul On peut tout à fait Être autonome Mais arriver à faire appel À d'autres personnes Dont on n'a pas cette compétence Qui peuvent aussi nous aider À avancer On va regarder ici Avec le tarot Allez s'il vous plaît Pour les béliers Les messages Sur le domaine des idées Des projets Et ouais Il y a des choses ici Avec ce 8 d'épée Où on vous dit Que vous allez Ou vous avez Atteint une limite De ce que vous pouvez faire Et que si vous souhaitez Aller au-delà Il y a une aide Qui est nécessaire C'est-à-dire que Ce n'est pas un manque De compétences Ce n'est pas un manque De ressources C'est juste que Je ne sais pas Par exemple Il vous manque peut-être Un élément Ou peut-être que Cette chose-là Il faut un expert Pour ça Et que vous Vous n'êtes pas expert Dans ce domaine Donc ici Il y a comme ce côté On se bride Où on a du mal À avancer Parce que le 8 d'épée C'est aussi la prison Mentale C'est la petite De voie intérieure En tout cas Vous vous sentez limité Sur des actions Ou sur des potentialités Ou sur des possibilités Et ce n'est pas pour rien Ici Si on vous dit L'alliance Ça peut être aussi Si on rejoint Votre tirage général Une aide providentielle Comme si on vous disait Justement Devrez Pour que votre destin Puisse vous apporter Justement Cette abondance Devrez également Sur le repos mental Là Ce n'est pas tant Le repos physique C'est vraiment Tout ce qui se passe Dans votre tête Dans vos idées Dans ce brouillard Intérieur On parle bien ici Du 8 de Pentacle Donc on parle bien Du travail Des projets Et des efforts Magnifique J'ai l'impératrice Là encore On en parlait Tout à l'heure On vous dit Qu'il y a un ralentissement Avant la création De quelque chose Je vous parlais Tout à l'heure De la période De gestation Alors pour moi Très clairement Ce mois d'août Est une période De gestation Pour vous Ça ne doit pas être Une période D'attente La notion D'attente C'est Je suis Dans l'expectative Non C'est le repos Le repos Ce n'est pas une attente On oeuvre Pour être Bien Moralement Mentalement Physiquement On prend soin de soi Encore une fois Votre téléphone A besoin d'être Rechargé à un moment C'est pareil pour vous C'est-à-dire que vous n'avez pas Une batterie inépuisable Vous n'avez pas Des idées Sans fond Il y a quelque chose Où on doit avoir Un moment Un état d'équilibre Pour aller au-delà Et les capacités Vous les avez Mais quand on est Dans le brouillard mental Ou quand on est Dans de la fatigue Ce n'est absolument pas là Où on est efficace Efficient Ce n'est pas là Où on voit clairement Les choses Magnifique Mais après J'ai le roi de bâton Ouais c'est le roi de bâton J'ai le roi de bâton Qui nous parle justement De fois Clairement On va foncer Mais on va foncer Avec sagesse Avec expérience Quand on est sur un roi On est quand même Sur du vécu Donc on a assimilé Des choses Et on va pouvoir Les utiliser A bon escient On va regarder Le message conseil Ici que l'on souhaite Vous donner Pour les béliers S'il vous plaît Eh oui La réalisation Et on est en train De vous dire ici Mettez un terme A l'auto-sabotage Alors ça c'est purement Le 8 d'épée L'auto-sabotage Et on vous dit Un événement Pourrait vous demander De contacter Votre force Et votre puissance Afin d'augmenter Votre estime personnelle Ça rejoint Votre tirage général Quand vous allez Être mieux Dans votre peau Dans votre état d'esprit Bah vous verrez pas Les choses De la même manière Que quand on a Les 10 bâtons Sur ses épaules Dont je vous parlais Tout à l'heure Donc clairement C'est une période Qui est favorable Pour prendre du temps Pour soi Et pour pouvoir Aller de l'avant Et vous allez voir Même que les idées Vous allez trouver Des solutions A des choses Où vous ne voyez Que les problèmes Vous allez voir Que les choses Vont s'éclairer Les choses Vont s'équilibrer Et vous allez pouvoir Avancer Allez je vous fais Plein de bisous Pour ceux qui s'arrêtent là Et pour les autres On se retrouve Sur l'aspect sentimentale Allez c'est reparti Pour le domaine sentimental Sur ce mois d'août Que vous soyez en couple Que vous soyez célibataire On va regarder Les choses Qui vont être Favorables Moins favorables Et les conseils Que l'on souhaite Vous donner Allez pour les personnes Du signe du bélier Célibataire Ou en couple Ou en complications Qu'est-ce que l'on souhaite Leur dire Sur ces prochaines semaines Ici on nous parle Du joker Il y a une prise de recul Ici Vous savez joker C'est quand On n'a pas envie De répondre Vous savez on dit Joker Il y a quelque chose Comme ça Où il y a peut-être Même une fuite Pour certains d'entre vous La fuite D'une discussion La fuite D'une mise au point La fuite D'une certaine relation Il y a quelque chose Comme ça Où on se dit C'est pas trop Le moment De pouvoir Mettre le nez dedans Et pourtant Ici moi je sens Que la période Est plutôt favorable On vous dit Surtout D'écouter Cette petite voix intérieure Est-ce que celle Qui vous retient C'est la petite voix D'intuition Ou est-ce que Ce qui vous retient C'est la petite voix De l'auto-saboteur C'est bien d'arriver Parfois A se poser Et à placer Un petit peu Le curseur Mais quoi qu'il en soit Ici ce que je ressens Pour vous Alors d'autant plus Que c'est un tirage Collectif C'est pas un tirage Personnalisé Mais il y a comme Plusieurs voies possibles Rien n'est gravé Dans le marbre Selon le pas Que vous ferez Et bien ça vous amènera A telle ou telle chose Par contre J'ai un message On vous dit Ne vous mettez pas N'essayez pas D'anticiper Tout ce que l'autre Ou les autres Par rapport au jugement Peuvent penser De vous Peuvent réagir De ce que vous allez dire Etc Vous n'êtes pas Dans les chaussures Des autres personnes Sauf si on les connait Très bien Et encore On ne connait jamais Totalement une personne Cependant Quoi qu'il en soit On vous dit que si Vous n'êtes Vous n'êtes pas aligné Oui Là pour le coup On vous demande De toute façon De ralentir Je sens bien Encore une fois Que ce mois d'août Pour vous Vous demande Une prise de recul Vous deux Et le fait De ne pas avoir Cette conversation Ou de ne pas mettre Cette action en place Pour rencontrer quelqu'un Ça ne veut pas dire Ne pas se poser Avec soi-même Pour réfléchir Il ne faut pas Il ne faut pas Comprendre la patience Et l'attente Là en l'occurrence On est en train De vous dire Que vous êtes Il y a vraiment Cette reprise Du pouvoir De son esprit De son envie De son cœur De ses choix Quelque chose Où on peut faire Un bilan ici Et oui Parce qu'on me parle Du passé On me parle De la nostalgie De se souvenir De quelque chose Ou bien D'un relant Du passé On vous parle ici D'une ouverture D'une opportunité Moi je sens Que vous vous économisez Enfin vous Vous allez vous économisez Vous économisez Un petit peu Vos pensées Votre façon Peut-être même Votre communication Peut-être que vous Il y a des choses Que vous retenez Que vous taisez Vous êtes encore une fois Je ressens Dans l'expectative Mais on vous dit Qu'il y a une porte Qui s'ouvre ici Pour vous Avec la clé Que vous avez Entre les mains Comme on l'a vu Depuis le début De votre tirage Il se peut qu'il y ait Une prise de recul Reculer Pour mieux sauter Mais reculer C'est une action Que l'on fait On n'est pas Dans une attente On recule Donc on décide Volontairement De prendre du recul De prendre de la hauteur Afin d'y voir Plus clair Afin de se poser Et de pouvoir avancer Donc il y a Quelque chose Comme ça Où il y a peut-être Une émotion Une situation Quelque chose Comme ça Comme un déjà vu Du passé Mais comme aujourd'hui Vous n'êtes plus La même personne Que lors de ce passé On est en train De vous dire ici Vous allez pouvoir Avoir un autre regard Sur la situation Et de pouvoir Ajuster Votre réponse Donc c'est une période Qui est favorable Non pas pour Comment dire Pour ne rien faire Ou être attentiste Mais pour écouter Cette petite voix intérieure Et la rééquilibrer Cette petite voix J'avais oublié Ici on nous parle Du mouvement Voyez En plus de ça C'est la carte numéro 10 Le 10 Dans le tarot de Marseille C'est la roue de fortune Je pense qu'à partir du moment Vous aurez pris du recul Il y a beaucoup de choses Qui vont s'aligner Pour vous C'est aussi du recul Par rapport à Par rapport à vos émotions Ici on nous parle D'acceptation Magnifique Voyez On ne voit pas les choses De la même manière Qu'avant Vous êtes différents Aujourd'hui Vous êtes à même D'avoir une réponse Du coup différente Et on nous parle ici De la guérison Waouh Et j'ai le foyer derrière Alors écouter les béliers C'est une très bonne période Ici Pour C'est un peu comme Faire le tri Faire le ménage Dans vos pensées Dans vos émotions Dans ce que vous souhaitez Est-ce que vous voulez Être célibataire Rester célibataire Et si oui Pour quelles raisons C'est bien de se poser des questions Est-ce que vous avez envie D'être en couple Si oui Pour quelles raisons aussi Est-ce que c'est parce que J'ai peur D'être seule Est-ce que c'est parce que Je ne supporte pas la solitude Ou est-ce que c'est parce que J'ai envie de partager des moments Voyez On n'est pas sur les mêmes intentions Ni sur les mêmes raisons Et là je sens qu'on peut Tout à fait rééquilibrer Sa raison Son cœur Pour avoir une meilleure intention Et pour que les choses aussi Soit dégagées Tout à l'heure On voyait l'abondance Qui souhaitait entrer Dans votre vie Mais il faut être à même De pouvoir l'accueillir Et de pouvoir le recevoir Donc quoi qu'il en soit Ici on vous dit Joker Les choses ne sont pas gravées Selon ce que vous ferez Ou ne ferez pas Ici sur ce mois d'août Et bien il y a plusieurs voies possibles C'est pas comme s'il y avait Un égrégore collectif Qui vous amenait vers une seule chose Non Là très clairement C'est selon votre état d'esprit Et selon ce que vous allez faire Par rapport à votre état d'esprit Et bien on pourrait faire des rencontres Parce que je vois l'ouverture On pourrait tout à fait se dire Au contraire Rester un peu seul Prendre du temps pour soi Partir en vacances seul Faire quelque chose Que vous n'avez peut-être jamais fait Jusque là Et qui va apporter de nouvelles surprises Dans votre vie On va regarder le message conseil Que l'on souhaite vous donner Allez pour les béliers Ici on vous dit Ben clairement Voyez Je définis la relation Que je souhaite vivre Même si vous êtes en couple d'ailleurs C'est bien de penser Ce que vous voulez Ce que vous ne voulez pas Et ce que vous pouvez mettre en oeuvre Pour y accéder Si je ne cerne pas le type de relation Et de partenaire que je recherche J'aurai des partenaires Qui ne me correspondent pas Dans des relations Qui ne me conviennent pas Pour cette raison Je définis ce que je souhaite Ainsi que ce que je voudrais éviter Voilà ici pour les béliers Votre tirage sentimental Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite un bel été Une belle régénération Un bon repos Et en même temps De beaux projets Et des idées Profitez de cette énergie Yang du soleil Pour recharger vos batteries Et je vous dis à très vite Pour une prochaine guidance Sous-titrage Société Radio-Canada